Il veut pas Comment tu réveilles papa ? Tu veux grimper dessus ? Tu veux voir comment tu fais ? Réveille-toi papa Réveille-toi papa Il veut pas Réveille-toi Il veut pas Tu lui as fait un bisou ? Vas-y fais lui un bisou Fais lui un bisou peut-être il va se réveiller Peut-être C'est peut-être la belle au bois dormant Faut peut-être lui faire des bisous Bon regarde Il est dans sa bouche Non ça va aller merci Tu veux pas lui faire un bisou pour savoir si c'est la belle au bois dormant ? Toi tu vas se réveiller Je sais pas On met pas les doigts dans la bouche C'est sale C'est sale Il y a un qui rase C'est quand même le week-end là Qu'est-ce tu fais Yora ? Je me fais Je vous rappelle que Loïs a toujours mal au dos Et du coup elle fait exprès On met un deuxième diner Hello tout le monde J'espère que vous allez bien ici C'est la maladie qui n'en finit jamais J'ai très peu dormi cette nuit parce que je sais pas Ça me réveillait j'avais la gorge hyper sèche Les yeux ce matin j'avais les yeux collés Et j'avais des croûtes Qui me collaient les yeux En fait c'était horrible Ça a été franchement une nuit catastrophique Du coup là Yora elle a mangé Il est 13h elle a déjà mangé riz, poisson pané Et nous on va manger chinois ce midi Oui ça a été nuit Il y a des crocodiles Donc du coup il m'a pris des petits nems au poulet Une salade aux crevettes Et du coup j'ai salade et menthe Pour manger mes nems avec la sauce Et un dessert c'est ça Moi je suis trop fan de ce truc là Je sais qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas ça Mais moi j'adore ça C'est un peu sec et tout J'adore franchement j'adore ce truc là C'est assez ouf T'es prête ? Un, deux Non j'en peux plus J'en peux plus Les amis Mais c'est pas Guignol c'est la princesse ça Guignol il est où Ellie ? Bah maman elle a perdu Guignol On part en mode zombie de la maison Que ça soit papa l'oeil sous moi Mais bon il y aura la peine de sortir J'arrive pas Du coup il faut passer par le zéro chèque Quoi ? Faut passer par le zéro Du coup je vous dis on part en mode zombie sa Pedura Papa Loïs il a genre mal au ventre Genre arnie Genre il est décédé Salut Papa Loïs Quoi tu veux dire à toi ? Là c'est même pas coiffé Moi je me suis pas maquillée J'ai juste mis une crème dentée là Pour pas avoir l'impression que je suis déjà dans la tombe Et nous filons à la ludothèque Pour qu'Edura puisse se défouler Il y a un espace petite enfance 08 ans qui avait l'air pas mal du tout Donc on va faire ça C'est en intérieur Et elle va pouvoir courir Faire du bruit et tout on s'en fiche Ellie on y va ? Oui Non t'es pas gentille avec moi Tout le monde l'a vu que t'étais pas gentille avec moi Tout le monde le sait Hein vous le savez On traverse ? Attends il y a une moto qui arrive Viens vite 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 On traverse en conduit Jeneau Il y va à flowing Une Hopper collection Et Engage 았는데 Puis Je crois qu'elle n'a pas assez couru encore dans son truc là, à la ludothèque. Ouais, j'ai t'ai trouvé ! On a cru que c'est la pub Contrex. Doucement chérie. Tu te rappelles la pub Contrex ? Et bon bah voilà, il y a des voitures là. Il y aura assez d'éclaté, on va aller faire des courses au Franprix, et il y aura stop ! On va au Franprix faire 2-3 courses et on rentre à la maison. On avait dit, on ne fait pas les courses au Franprix, on va juste acheter 2-3 trucs. 100 balles. Voilà, ça nous a coûté 100 balles la blague. De petits sacs avec rien dedans. Tout ça, c'est à cause de Loïs. Parce qu'il a acheté des pistaches. Et c'était 50€ le paquet de pistaches. Enfin bon, dites nous en commentaire si ça vous arrive aussi. Mais franchement, le pire c'est qu'on n'a rien acheté. C'est horrible, on n'a rien acheté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bon les gars, je vais vous montrer les courses quand même. Nos super courses ça s'emballe. Il reste des petits bouts du truc délit. Non mais c'est du carnage qu'elle m'a fait. On a pris du mouchoir de riche. C'est une poubelle. On a pris le mouchoir eucalyptus. Du mouchoir eucalyptus, j'appelle ça le mouchoir de riche parce que quand t'étais à l'école et que t'avais un pote qui avait des mouchoirs comme ça, même si t'avais pas besoin de le nez boucher, tu faisais vas-y s'il te plait, je l'ai boucher tellement ça sent bon. C'est-à-dire que maman elle s'en sort pas trop de son truc là. Donc on a pris ça, c'est ça et les pistaches c'est de nos pote, c'est super cher. On a pris d'autres mouchoirs. Bah je me suis posé la question pendant trois ans. Oui donc j'ai trois ans, non mais ça va. On a pris des bananes, on a pris du citron, on a pris quoi d'autre, des pois chiches, des framboises, du caprice des dieux. J'ai pris de la truite fumée parce que ça coûte moins cher que le saumon fumé, voilà. C'est la crise, c'est la crise. Les petits blinis. Alors papa, Loïs c'est le dernier au monde à manger ça et là il s'est pris des flageolets. Il mange ça que tout seul. C'est pour les jours où je le laisserai tout seul. Des haricots verts, des petits pois. Bah oui je vais te laisser tout seul bien sûr. C'est ça qui coûte cher, tu prends les 15 grains, c'est le plus cher c'est 2€ la boîte. J'ai pris des crêpes comme ça, vous savez des crêpes sèches comme ça, j'adore ça. J'adore ça, ça serait pas mal pour goûter des duras. On a pris quoi d'autre ? Du liquide vaisselle parce qu'on en avait plus, c'est mon favori. Mon petit chouchou. C'est donc l'arbre vert amande, c'est mon chouchou. De tous les temps. On a pris du chou-fleur, des patates. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah oui alors c'est la crêlèche quoi. Loïs il a acheté du Nutella. Encore des haricots verts, avec tous les trucs casse-grain, il nous a ruiné. Pour Eliora on a pris des danoninos. C'est ça qui dépasse le budget, ça faisait ma fille. Ouais c'est ça, non, c'est à cause de 4 grammes. Les gars je suis désolée pour ce unboxing de course, mais bon. Qui est un peu difficile. On a pris du coeur de Romaine, voilà. De la Romaine, c'est pas du coeur. Non, c'est du coeur de Romaine. Un coeur de Romaine. Donc t'as un coeur. Je suis pas Romaine. Donc les papeuses pistages à 50 balles de la marque d'Orfax. Elles sont même pas salées. Donc elles vont pas être bonnes. Ça c'est des pommes grises du Canada, les meilleures. Selon moi, bien évidemment. Du brocoli. Coucou Léas, tu vas sors là. Attends, on a brocoli maintenant. C'est grâce à toi, je pense à toi. Loïs il s'est pris des... Loïs il s'est pris des activiens natifs. J'ai pris du maïs. Pour faire des salades. Donc là j'ai changé de gel de liquide vaisselle parce que c'est le seul qu'il y avait. C'est le seul expert gel. Et ça les gars ils nous vendent ça presque 11 euros. Tout va bien. C'est des rouleurs. Il y a genre des paillettes dedans. Ah bah voilà. C'est un troll. C'est un troll. Merci. Et moi je me suis pris des yaourts grecs au citron. Je trouvais que c'était une bonne idée. Sauf qu'il y en a un qui a dû exposer. Non ? Non même pas. Donc c'est la marque Yaos. Voilà. Et enfin je me suis pris une huile d'olive de compétition. Ça nous a ruiné aussi. C'était 8 euros et quelques. Qu'est ce que tu fais ? J'ai pris de l'huile d'olive bio. Oui je sais qu'elle a fait ça attention à ses doigts. Donc j'ai pris de l'huile d'olive bio. Et c'est la marque Carapeli. Regarde comme hier. Tu regardes ? C'est donc la marque Carapeli Casa Olearia. Pirenz 1893. Et je trouvais que la bouteille était super jolie en plus. Et il y a une belle contenance à presque un litre. issu de l'agriculture biologique. Obtenu de l'huile d'olive de l'Union Européenne. Et hors Union Européenne. Regarde la bouteille. Il est magnifique. Et voilà. J'avais plus d'huile d'olive. Et c'est celle qui me tentait le plus. De toute façon c'est pas donné de l'huile d'olive. Et enfin on s'est pris en rosé comme d'hab. Coco si tu passes par là. Voilà. Maintenant je vais tout ranger. Et décider de ce qu'on va manger ce soir. Je pense que tout ce unboxing est flou. Je suis vraiment navrée pour vous. Vraiment navrée. Je vous dis à tout à l'heure. Parce que maintenant il faut que je change tout. Et vous sentez mon désespoir sur mon visage ? Vous sentez la maladie qui m'a attaqué sérieusement le cerveau ? Oui. Allez, à tout à l'heure. Je vous ai oublié. Je vous ai complètement oublié. Et je viens de passer une heure à vous chercher partout. Je ne vous retrouvais plus. Je vous avais perdu. C'était une catastrophe. Bon on a bien mangé. Donc on a fait la purée. La salade de brocoli. Et le steak haché c'était très bien. Il y aura à manger du fromage. L'eau ici il est bloqué. Moi je suis encore plus malade. Et demain matin on va au cinéma à la Villette. Ouais ça ne s'arrange pas. C'est horrible. Bon les gars. Il faut aller se coucher maintenant. Demain on va au cinéma à la Villette. Genre on est invité pour une projection cinéma pour les petits. C'est Mickey et ses amis là. Et les gars la Villette. C'est à dire que nous on est là. On va traverser tout Paris comme ça en diagonale pour aller là. En gros c'est ça. C'est ça. Voilà. Et après on est là. Après de là on va faire comme ça. Pour aller chez mes grands parents. Et après on fera comme ça. Pour aller chez nous. On est fort ? On n'est pas fort. On est fort. Bref. Du coup je vais me coucher. En espérant que ça ira mieux demain. Clairement je me dis que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Si demain c'est pire. Je pense que là il va falloir penser à me faire hospitaliser. Directos. Voilà. Bon j'espère que cette journée vous a plu. Nous on s'est quand même bien amusés. Je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain. Bye bye. J'espère que ce vlog vous a plu. Rassurez-vous. Ça va quand même un petit peu mieux. Même si je reste encore une fois au bout de ma vie. Et vous l'entendez. J'ai toujours plus d'espace respiratoire au niveau de mes narines. Mais tout va bien. J'ai une nouvelle énigme pour vous aujourd'hui. Qui est une énigme qui s'appelle sans bouger. Et qui dit. Je peux tourner sans bouger. Qui suis-je ? Je vous mets bien évidemment la réponse dans la barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et je vous mets aussi une petite vidéo que vous n'avez peut-être pas encore vue. Bye bye.